bonjour à toutes et bonjour à tous bienvenue dans ce récap sur la conférence E3 d'Electronic Arts donc je vais vous présenter un peu les jeux qui ont été donc annoncés présenté enfin il n'y a rien eu d'annoncé puisqu'on savait déjà ce qu'ils allaient montrer mais du coup je vais vous faire un petit résumé de ce qu'ils ont dit des explications alors comme je disais il n'y a eu aucune annonce à part un petit jeu mais sinon on savait déjà ce qu'ils allaient montrer il n'y a pas eu de grande surprise mais quand même la conférence faut dire que ce qu'ils vont emmener cette année et les années qui vont suivre reste quand même assez solide donc on va commencer par FIFA alors je ne suis pas un joueur de FIFA mais je pense que celui-là pourrait très bien me plaire donc pour les fans ou les aficionados je vais parler très vite du gameplay parce que bon chaque année ils ont quand même des nouveautés et alors si moi je ne le vois pas j'ai des amis qui me disent ça ça a changé et ça ça a changé et je pense que là ce qui nous apporte donc cette année avec FIFA 17 pourrait très bien leur plaire alors tout d'abord je vais parler de l'IA qui va totalement changer puisque cette année l'IA va pouvoir s'adapter à votre gameplay alors bien sûr c'est pas non plus un robot qui va qui va pouvoir vous contrer à chaque fois non mais quand même le l'IA va enfin vos adversaires vont pouvoir donc changer un peu leur gameplay pour pouvoir pour tenter en tout cas de vous contrer ce qui est déjà pas mal votre joueur lui-même va chercher des meilleurs chemins des meilleurs passages des meilleurs frappes pour pouvoir donc être plus efficace plus optimale dans leur jeu quelque chose de très important donc voyez là le contrôle qu'il fait c'est un c'est un nouveau système donc électronique 1 c'est en train de en ce moment même en ce moment même excusez moi il est plus tard qu'on s'enregistre et en ce moment même en train de profiter une nouvelle technologie donc voyez le toucher de balle va totalement changer ou la balle va toucher le corps de votre personnage elle va avoir une trajectoire totalement différente le mouvement de votre personnage aussi va être totalement différent elle met en contrôle des nouvelles feintes une nouvelle psychologie aussi des joueurs donc tout ça va changer je pense que c'est pas mal du tout et en tout cas c'est c'est on le savait déjà c'est ce qui nous avait présenté pour leur ça fait que ça fait je crois il ya quelques semaines de ça ils avaient déjà présenté le gameplay donc ce jeu il nous avait déjà présenté les nouvelles fonctionnalités donc rien de bien nouveau mais quand même très solide et bien sûr on n'avait pas eu droit à une vidéo gameplay donc ça sert à ça le 3 on a eu droit de première vidéo de gameplay et je vais vous parler donc là de la grosse grosse nouveauté en tout cas moi ce qui m'a le plus plus dans dans fifa c'est hop là je vais vous mettre la vidéo the journey c'est un nouveau mode un tout nouveau mode donc c'est un mode solo pas carrière c'est plutôt une vraiment un mode histoire on va suivre en fait le joueur alex hunter un jeune joueur qui va commencer donc au plus bas donc vraiment à l'école de foot et qui va qui va tenter en tout cas va tenter de terminer en première ligue voire en briller en première ligue donc et on va donc suivre son histoire du début enfin de a à z que dire de plus à part que en tout cas moi ça m'a fait penser à un billet chouquet 16 je crois que c'est celui là où on jouait donc pareil un mode histoire d'un basketteur donc là c'est plus ou moins la même chose où ça change où c'est vraiment impressionnant tout cas selon ce que nous dit électronique art c'est qu'on aura vraiment des choix à faire et ça va changer la la progression de l'histoire donc ils en parlent un peu comme si c'était des choix comme dans les titres de bayou 1 on verra bien en tout cas voilà vous voyez c'est en septembre le 9 septembre on va voir tout ça mais en tout cas moi ça du coup comparé à un profession soccer parce que certains disaient que profession soccer avait déjà gagné la bataille cette année je pense que ce mode pourrait peser dans la balance et du coup on verra bien manette en main mais moi en tout cas du coup mon coeur penche plus pour un fifa 17 qu'un pes 2017 donc je vais donc on verra bien pour un pour quelqu'un qui ne joue pas aux jeux de football the journey pourrait donc le cette fonctionnalité qui pourrait me permettre de moi de m'attacher un peu plus à ce jeu donc voilà on a fait le tour de fifa si vous voulez en savoir plus de façon vous allez voir je vais mettre les articles à chaque fois il sera aussi dans la description tout vous pourrez avoir plus de détails donc dans les articles sur time for gaming donc là je vais passer à tayton folle voilà donc la vidéo de tayton folle va commencer par le single player alors que vous lancez le multiplayer mais c'est pas bien grave donc pour ceux qui qui me connaissent un peu parce que je pense que je n'ai pas dit que j'étais je suis little k donc rédacteur chez time for gaming et donc là c'est tayton folle 2 et le mode solo alors pour ceux qui ont joué à tayton folle premier du nom vous savez à quel point le solo était horrible on préfère même pas en parler c'est tellement je sais même pas ce qui est passé par la tête de response entertainment de faire un truc pareil c'était incompréhensible là on a un vrai mode solo d'ailleurs il était très fier quand donc le développeur je crois ou le cio je ne sais pas qu'il est monté sur scène était très fier d'annoncer donc le le mode solo d'ailleurs c'est que ces derniers temps beaucoup d'fps font un pas sur le mode solo alors que c'est quelque chose de très important pour que les gens puissent vraiment entrer dans le dans l'univers d'un fps est ici en fait donc ce sera toujours cette guerre je crois entre l'imc l'imc je crois que c'est ça le nom et la milice alors je sais pas pourquoi la vidéo fait ça alors je m'en excuse c'est la seule vidéo qui me fait ça mais je ne sais pas quoi faire mais voilà c'est pendant cette guerre en fait on va également et en fait ça va être vraiment ça le sujet le plus important c'est cette connexion entre le titan et le pilote puisque comme vous avez pu le voir au début il ya une femme qui demande au titan qu'est ce qui s'est passé avec votre pilote il répond il a été tué et elle dit que qu'est ce que vous avez fait donc lui il a pris le titan a choisi de prendre un nouveau pilote bien que ce ne soit techniquement pas vraiment dans son protocole alors on comprend pourquoi il a fait ça mais normalement c'est pas lui de choisir donc là je vous laisse la date en même temps donc il me tarde de voir ce que ça va donner ça peut être très très bon je pense et de ce qu'on voit ça va être très dynamique et en plus ils ont rajouté des épées alors bon il en faut pas beaucoup mais le coup des épées ça peut être vraiment impeccable d'ailleurs j'espère parce qu'on le voit pas normalement dans la vidéo multi que je vais vous lancer on voit pas les épées alors j'espère qu'ils vont ils vont le mettre j'espère qu'ils vont les mettre parce qu'il y en a plusieurs hop là donc voilà c'est j'espère qu'ils vont qui vont faire le travail ou parce que bon et je personnellement ça va ça va vraiment changer la donne on va voir vraiment des gens qui vont jouer caliper ou qui vont se spécialiser dans ce dans ce type là alors le multi moi j'adore alors pareil pour ceux qui me connaît je ne suis pas un très bon tireur si vous m'avez déjà vu streamer ou même certaines vidéos de fps juste pas un bon tireur mais titanfall me permet alors je suis arrivé très souvent premier titanfall me permet de de bien bouger c'est ça que j'adore dans ce jeu c'est la mobilité tout ce qu'on peut faire en terme de mobilité alors maintenant avec le grappin ça va juste incroyable regardez ça les maps ont l'air juste gigantesque 1 il est vraiment vaste alors là j'ai un petit doute est-ce qu'il s'est téléporté ou est-ce qu'il est devenu invisible du coup j'ai un petit doute mais ça aussi pareil c'est cette grenade là ça va être juste horrible mais horrible dans le bon sens ça va être vraiment fun j'ai l'impression qu'il utilise à force là le titan mais bon on verra bien dans d'autres vidéos de gameplay parce qu'il y aura un stress test alors ils n'ont pas dit quand mais vous pouvez aller sur l'article que je vais vous mettre donc dans sur youtube vous pouvez voir aller sur l'article vous cliquez sur le ici donc que j'ai mis c'est le lien pour vous inscrire et avoir une chance de participer au stress test regardez moi les mouvements c'est tout simplement incroyable pour moi c'était déjà un excellent fps alors je ne sais pas pourquoi il n'a pas eu le succès qu'il aurait dû avoir pour moi il devrait être parmi l'un des meilleurs fps malheureusement les gens très vite abandonné moi j'ai j'ai pas mal campé et bien sûr voilà on nous avait déjà promis ce coup là donc pouvoir attraper les gens en plein vol avec le grappin donc là c'est on le voit à la fin donc en plein milieu attendez je relance et la vidéo qu'est-ce que vlc me fait voilà donc je vais vous remettre tout ça derrière pendant qu'on discute donc il ne s'en a pas dit beaucoup plus 1 pendant pendant la conférence donc on n'apprend pas grand chose sur le jeu donc à part ce qu'on savait déjà et ça va être à peu près ça pour tous les jeux à part la franchise star wars donc ça va être à peu près ça pour tous les jeux de electronic arts il a annoncé madone on verra on n'ira pas forcément sur les madone et tout puisque madone ça a été essentiellement parler de l'isport ils ont beaucoup parlé de l'isport d'ailleurs pour ceux qui voudraient se lancer dans l'isport de des jeux électroniques car sachez qu'il va y est qu'il y aura cette année ou l'année prochaine je pense qu'ils parlaient de cette année en 2016-2017 un un cash pool de 1 million je pense que c'est tous les jeux confondus mais un million de dollars ça reste quand même un million de dollars donc voilà ça peut être intéressant là où je ne comprends pas trop la politique d'électronica c'est de sortir je crois qu'il ya deux semaines ou trois semaines d'intervalle en battlefield 1 et titan folder excusez moi alors leur selon selon eux c'est il vise pas les ces jeux là ne visent pas du tout la même audience alors je veux bien le croire mais ça reste quand même des fps et tout le monde va vraiment partir sur battlefield 1 et en termes de d'argent parce que je pense qu'ils vont coûter tous les deux 60 euros minimum en tout cas 59 euros 99 sur être précis minimum donc je ne sais pas trop ce qu'ils essaient de faire à travers ça mais bon ils ont confiance en leur jeu jeu moi personnellement ce sera plus titan folder que battlefield mais bon donc voilà on on aura accès aux jeux donc le 28 octobre donc c'est pas si loin que ça je pense que ça va être en août en tout cas cet été qu'on aura droit au stress test moi personnellement je me suis déjà inscrit j'essaierai d'avoir accès à l'accès presse j'espère qu'ils vont en donner donc voilà qu'est ce que on va on va voir ensuite on va voir la petite déception de la soirée pour moi c'était la petite déception de de cette conférence les mass effect andromeda alors pas déception dans le sens où c'est moche ou non c'est plutôt ça fait un an qu'on attend vraiment vraiment de voir une session de gameplay alors je suppose que ceux qui sont à le 3 probablement poser leur petite mimine sur le jeu mais je après ce trailer qu'on a eu l'année dernière quand même ça fait un an on n'a rien eu d'autre il aurait été peut-être judicieux de nous en montrer un peu plus là on a droit à un behind the scenes de mass effect andromeda avec quelques scènes de gameplay je dis pas qu'on n'a c'est rien c'est maléfique on peut même voir ce côté vaste ce côté monde ouvert quelque part qui voulait nous montrer parce que c'est vraiment là dessus qu'il se base en tout cas au niveau du gameplay là dessus donc j'ai rien à dire malheureusement ça aurait été bien de voir une peut-être une petite mission même cinq quelques quelques secondes d'une vraie mission là on n'a que des bribes de de séquences c'est magnifique c'est beau c'est incroyable malheureusement je pense qu'il aurait été judicieux de nous en montrer un peu plus voilà bon espérons que dans quelques semaines d'être voir quelques mois mais peut-être pas maintenant qu'ils en montreront vraiment plus ce serait bien ce serait vraiment bien mais voilà ça reste quand même un jeu que j'attends ce que j'ai adoré les les trois volets même si le 3 comme beaucoup c'est mon c'est le petit mouton moi petit canard noir pardon c'est voilà c'est le vilain petit canard de la de la famille j'adorais le 2 j'adorais le 1 voilà par exemple j'aurais aimé savoir s'ils allaient retourner plutôt vers un 1 vers un 2 ou vers un 3 est-ce que le jeu sera plus action ou peut-être qu'ils ont réussi à mettre un côté plus rpg plus gestion dans le 3 j'aurais aimé voir tout ça malheureusement voilà c'était la conférence électronique 1 on n'a rien eu d'autre donc voilà la petite déception donc ensuite avant de terminer sur la sur vous savez tout ce qu'on va parler de battlefield 1 avant de terminer sur battlefield 1 je vais vous parler de la franchise star wars alors ça ça vient d'un d'une chaîne youtube alors excusez moi je vais vous sur l'article vous aurez la source là je n'ai pas en tête donc star wars électronique arts a parlé un peu de ce qu'ils allaient faire de ce qu'ils sont en train de faire plus tôt avec la franchise star wars donc on sait tous on a pas de fonds on a star wars et le république il ya un autre jeu que j'ai oublié le nom sur lequel ils sont en train de travailler mais vous avez déjà dit qu'ils avaient un partenariat avec plusieurs studios comme espionnett et aiment visceral games d'aïs bioware et plein d'autres et donc là ils nous montrent plus ou moins plus ou moins puisque c'est vraiment des petits aperçus des tout petits aperçus de des jeux qui sont en train de développer donc on a d'aïs on va voir du battlefront l'extension le dlc vous voulez l'appeler c'est vous qui décidez qui va être qui va sortir bientôt il a été annoncé juste un peu avant alors je sais plus s'il était annoncé ou l'a été dit que c'est vraiment la semaine du league je trouve que c'est du n'importe quoi mais ça ce sera le sujet pour une autre fois mais du coup voilà on a tous les jeux qui vont être présentés il y en a vraiment un dans quelques secondes qui va présenter qui m'a vraiment qui m'a vraiment bluffé en tout cas pour les quelques secondes de qui ont été présentés donc la respawn entertainment on voit juste un combat alors ce sera probablement un jeu d'action donc respawn entertainment je vous rappelle c'est c'est le studio qui travaille en ce moment sur titanfold 2 donc d'un combat au sabre laser bleu rouge personnellement ça me fait penser aux jedi aussi bon encore une fois je vais pas trop m'avancer l'un capital games donc qui travaille sur un jeu mobile personnellement ça me semble pas si mal que ça ça pourrait même être une très 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 bonne surprise on verra bien encore une fois ce que ça va donner moi j'attends ce genre de jeu ça me fait passer ça fait passer le temps pour moi il semble assez prometteur donc là on a baioware avec star was the republic probablement la déception pour moi parce que j'ai adoré l'extension night of the fallen empire et je m'attendais à une suite à pas forcément de l'extension mais ils ont annoncé ces deux dernières années des extensions là ils ont rien annoncé donc je ne sais pas où ils vont aller avec ça il reste un chapitre si je dis pas de bêtises et ils ont rien annoncé donc grosse grosse déception pour moi à ce niveau là et visceral games le jeu qu'ils vont vous montrer dans quelques instants déjà voyez les concepts magnifiques et vous montrer une petite séquence d'un homme avec un une veste noire qui marche sur la planète tatouine alors il sort d'une d'une maison et vous allez voir que la la planète est contrôlée par l'empire donc regardez ça c'est tout simplement magnifique et il me tarde d'en voir un peu plus malheureusement voilà ils ont été quand même assez avare sur les informations ah excusez moi j'ai reconnu en fait l'un des community managers de bioware sur star wars 6 stream et énormément et je regarde l'estime donc voilà c'est surtout sur le visceral games et bioware que je veux pointer le doigt parce que bioware m'a déçu personnellement je m'attendais vraiment à une extension parce que dans le moment c'est terminé et bon ben en juillet je crois qu'il n'aura rien d'autre je crois que c'est juillet si c'est pas juillet c'est ou de maintenant les derniers épisodes c'est en juillet et on n'a rien d'autre donc voilà donc on va terminer sur le sur le jeu le plus impressionnant pour moi de de la conférence battlefield 1 vous préviens il n'y a pas de préférence pour call of duty ou battlefield ou la licence ces deux jeux que j'apprécie énormément parce que c'est ce n'est pas du tout la même chose et il s'adresse à des publics totalement différents battlefield 1 ce trailer en tout cas on met plein la vue le c'est alors on a droit qu'au mode de histoire vous voyez il y a des cinématiques donc des séquences cinématiques mais il ya également du gameplay et on je pense qu'on ne peut pas faire plus réaliste en termes de guerre sérieusement c'est vraiment impressionnant il n'y a rien d'autre à dire c'est c'est juste à couper le souffle regardez moi ça c'est cette ambiance en fait je pourrais pas vous dire comment était la première guerre mondiale dans tout cas ils ont vraiment réussi à créer une ambiance parfaitement cohérente et plausible et si cette action c'est pas encore une fois je répète mais c'est incroyable il me tarde de jouer à ce jeu donc là enfin en plus au moment je vous parle ils sont actuellement en train de streamer des vidéos enfin des parties à 64 donc le multi et il se passe exactement ça vous voyez le j'ai oublié le mot mais le gros véhicule qui volent ce qui est vraiment très tard à l'heure où j'enregistre mais le le la mongolfier n'ont pas le mongolfier ensuite le j'ai laissé le bout de la langue bon en tout cas c'est ce qui s'est passé le la un groupe a réussi à prendre le contrôle du de ce véhicule volant énorme et ils ont réussi donc à se cracher sur la vie puisqu'ils sont fait abattre ils ont réussi donc à tomber sur sur la ville où ils jouaient et bien sûr le monde et enfin l'environnement les décors était totalement en ruine d'ailleurs la destruction du décor c'est la même chose c'est tout simplement incroyable ce jeu est à couper le souffle alors je ne vais pas faire de comparaison avec call of duty nous attendait pas à ça c'est c'est pour moi encore une fois des choses totalement différentes dans tout cas là ce ce battlefield 1 est assez incroyable d'ailleurs je vais revenir très vite sur les véhicules tout ce que vous voyez sera parfaitement jouable que ce soit dans le le mode solo que le mode multi il ya même des classes ils ont annoncé pendant les parties il ya des classes comme enfin il ya même des véhicules comme le tank je crois le cheval et l'avion mais surtout le temps que je suis pas très sûr pour les deux autres donc je vais pas trop avancer mais en tout cas en ce qui concerne le tank le temps peut être eu comment dire ça 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 peut venir directement d'une classe en fait donc on est où on est on choisit une classe qui utilise le temps dès le départ comme une arme donc on peut commencer une bataille ou en tout cas au respawn avec un temps qu'est ce que ça va donner ça je ne sais pas est ce que ça va être cheaté ou pas ça m'étonnerait puisqu'il ya toujours un moyen de contrer ce genre de choses mais c'était impressionnant d'ailleurs vous invite probablement à regarder le live plus tard de electronic arts qui donc a tenu un best of three donc un meilleur je vais pas traduire en tout cas en trois matchs un match donc entre je ne me rappelle plus le nom des équipes en tout cas des deux équipes de 32 et c'était quand même encore une fois à couper le souffle donc voilà donc j'ai fait le tour donc à part les madden je crois que j'ai fait le tour je vous ai plus ou moins tout présenté c'est un résumé de ce qu'on a vu s'il ya des détails en plus je vous invite à lire mes articles ce que je vais faire forcément des mages j'ai surtout présenté les trailers et les grosses informations d'ailleurs excusez-moi en fait que c'est fini et en fait non j'ai sauté un jeu je m'excuse j'ai oublié de vous parler de ce jeu excusez-moi d'ailleurs c'est très important puisque c'est fi fb oui j'aurais aimé que le nom soit un peu plus long parce que juste fils ça me fait un peu bizarre mais excusez moi j'ai complètement zappé ce petit jeu j'ai sauté une vidéo c'est un jeu d'aventure développé par le studio je ne sais pas d'où il vient s'appelle le studio s'appelle les soins composés de 20 développeurs et il profite en fait du yay originals alors c'est une nouvelle comment dire sa fonctionnalité électronique 1 si je peux me permettre cette petite appellation en fait c'est vous êtes peut-être familier avec score nx collective si je n'ai pas b6 c'est le nom en fait c'est électronique 1 va choisir des védé des petits tuyaux ils sont des petits studios qui ont qui ont peut-être pas eu la visibilité nécessaires ont même certains fonds pour créer leurs jeux et en fait ils vont choisir des jeux uniques des ip uniques donc des jeux que personne n'a donc joué ou vu et ils vont les aider à à se développer donc on connaît tous un ravel maintenant avec yarni donc le petit pelote de laine rouge donc qui est sorti l'année dernière qui a eu un bon succès moi personnellement j'ai bien apprécié le jeu c'était un très bon jeu un puzzle game d'aventure assez intéressant dans les jours mettre la vidéo et et ici on fait laisser quand il veut et ici du coup on joue cette petite créature je ne sais pas je ne pourrais pas vous dire exactement quel est le but du jeu alors je sais que c'était un jeu d'aventure un peu de plateforme ou en fait on nous traduit ce jeu en fait en notre cas nous décrit plutôt ce jeu comme une aventure personnelle entre cette petite créature et et la nature donc cette relation ils ont insisté sur le fait qu'il n'y avait pas de pas de paroles pas de discussions juste des sentiments des émotions et des décors donc voyez là il appelle cette notre créature qui ressemble à une ray je pense et et voilà je pense que ça peut être un jeu intéressant même si j'ai l'impression qu'il ya quelques chutes de framerace je ne suis pas sûr mais j'ai l'impression ce qui peut être un petit peu dérangeant mais en tout cas de toute façon le jeu est toujours en développement donc c'est forcément ça c'est la première vidéo de gameplay donc il n'y a pas sauté ce de ce côté là on va voir ce que ça va donner je pense qu'on peut faire confiance électronique cards là dessus puisqu'ils avaient déjà réussi leur pari avec donc un dravel alors pourquoi pas celui-là pourquoi pas celui-là qui peut être très très intéressant donc typiquement j'aurais fini avec battlefield mais malheureusement ce que là c'est en fait ma troisième prise donc je vais juste remettre le trailer mais on va terminer là dessus donc maintenant c'était battlefield a terminé sur fille vous allez avoir tous les articles donc n'hésitez pas à passer sur time for gaming tout sera là et n'hésitez pas non plus à nous dire que ce soit dans les commentaires que ce soit sur time for gaming ou sur la vidéo youtube n'hésitez pas à nous donner votre avis sur sur les jeux que vous avez vu et ce que vous en pensez donc voilà je pense que je vous ai tout dit cette fois je regarde une dernière fois oui j'ai fait la ma liste j'ai complété ma liste donc voilà donc moi je vais vous laisser je vous dis probablement à tout à l'heure puisque je vais couvrir la conférence de bethesda donc forcément il ya des titres et je pense qu'il y aura pas mal de surprises donc moi je vous invite à regarder la prochaine vidéo ce prochain récap sur le 3 de bethesda donc voilà moi donc vous dis à tout à l'heure à bientôt et sur ce